Le taux d'électrification nationale du Sénégal passe de 43,2% en 2018 à 53,9% en 2019, selon Sophie Gladima, ministre du pétrole et des énergies. Cette avancée rapproche le pays de son ambition d'atteindre l'accès universel à l'énergie d'ici 2025. Le premier mécanisme que le Sénégal a mis en place, c'est un grand programme d'investissement à travers un programme de développement de l'énergie. Autre chose qu'on peut ajouter là, le Sénégal a également mis l'accent sur la diversification de l'énergie. Vous voyez, c'est un pays qui ne s'élimine pas seulement à la production de l'énergie hydroélectrique, mais qui met l'accent sur les énergies éoliennes, mais également sur les énergies soleil. Des avancées ont également été réalisées dans le domaine de la diversification du misère énergétique avec l'intégration de centrales solaires et éoliennes notamment. Les autorités envisagent également de mettre en place de nouvelles conditions tarifaires pour la période 2020-2022. Au Sénégal, il faut admettre que le coût de l'électricité reste élevé, mais il est bon de noter que nous venons de loin avec les émeutes de l'électricité de 2011, faute de capacité de production, ce qui n'est plus le cas. Notons que le Sénégal est classé 8e rang sur 24 pays africains, ayant les meilleurs taux d'électrification. Ce classement est paru dans le rapport 2017 Global Energy Architecture Performance du Forum économique mondial. Sénégal, les keirs de شيlama Merci.